Très bien. Alors, la question de ce soir est la suivante. L'Église universelle, est-elle visible ou invisible? La réponse tirée des paragraphes 1 et 2 de notre confession de foi, l'Église universelle est invisible puisqu'elle est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous voyons l'Église universelle au travers des saints qui professent fidèlement la foi partout dans le monde et par les congrégations locales qu'ils forment en se réunissant. Alors, on va parler de ces deux concepts de la visibilité, de l'invisibilité de l'Église. En fait, peut-être que ça ne vous dit rien, cette idée d'une Église visible ou invisible, mais c'est une distinction qui est utilisée depuis la réforme protestante, en particulier pour distinguer les grandes Églises nationales d'Angleterre ou d'Allemagne de la pure Église du Christ. Alors, est-ce qu'on doit considérer que dans la chrétienté, que toute l'Église anglicane, c'était l'Église de Christ, que toute l'Église luthérienne, c'était l'Église de Christ? Alors, les théologiens orthodoxes protestants, c'est-à-dire qui affirment l'orthodoxie protestante, vont distinguer généralement ces Églises visibles des masses de l'Église invisible des élus, parce qu'ils comprennent que les registres publics de membres ne correspondent pas forcément aux registres invisibles du livre de vie, aux registres secrets du livre de vie. Et donc, cette distinction entre l'institution visible de ces grandes Églises est à l'origine de la distinction entre l'Église visible et invisible dans la théologie réformée, et d'expliquer le lien entre les deux. C'est quoi le rapport entre l'Église visible, qu'on voit, l'institution qui est là sur la terre, et l'Église invisible du Christ. Alors, les baptistes ont rejeté l'éclésiologie des Églises de masse. Ils ne croient pas que l'Église du Christ, que la bonne constitution, c'est qu'elle soit composée de toute la masse, toute la chrétienté, un peu comme le modèle qu'on pouvait avoir au Québec avant la Révolution tranquille. C'est une Église de masse. Toute la masse, elle est chrétienne, catholique, baptisée, et on ne pense pas forcément que, pour autant, c'était tous des chrétiens. Il pouvait y avoir des chrétiens nés de nouveau dans cette masse-là, mais ce n'est pas toute la masse qui l'est. Et donc, les baptistes, eux, croient que la bonne structure de l'Église, ce n'est pas une Église de multitude, ce n'est pas une Église de masse, c'est une Église de professants, de gens qui professent volontairement, consciemment, délibérément, la foi en Christ et que la profession de foi est crédible. Mais pour autant, les baptistes ont accepté la distinction entre l'Église visible et invisible. Et ils l'utilisent dans les deux premiers paragraphes. Par contre, ils ne l'apprennent pas comme les autres réformés. Et c'est un des points majeurs de distinction entre les réformés et les réformés baptistes, ou les réformés pédobaptistes et les réformés crédobaptistes. On utilise tous les deux le concept d'Église visible et invisible, mais pas exactement de la même façon. Donc, on commence avec le paragraphe 1, qui nous montre ce concept d'Église visible, mais adapté à l'éclésiologie de professants, et non pas à l'éclésiologie de masse. L'Église catholique ou universelle, que l'on peut décrire comme invisible en raison de l'œuvre intérieure de l'Esprit de vérité et de grâce, comprend la totalité des élus. Ceux qui ont été, sont ou seront rassemblés dans l'unité, sous Christ, leur chef. Elle est l'épouse, le corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tous. Alors, d'abord, on voit une affirmation explicite de la catholicité de l'Église. Le mot catholique veut dire universel, et c'est pour ça que le mot, l'adjectif universel a été annexé, pour ne pas qu'on se méprenne. On ne parle pas ici de l'Église catholique romaine, mais on parle de l'Église catholique dans le sens de l'Église universelle, l'Église de Christ dans son ensemble, dans son entièreté. Alors, il existe un courant baptiste qu'on appelle les baptistes landmarks qui ne croient pas à l'Église universelle, qui croient que l'Église, quand on parle de l'Église, c'est seulement une Église locale, qu'il n'y a pas d'autre chose que l'Église locale, ça n'existe pas, le concept d'Église universelle dans le Nouveau Testament. Les baptistes calvinistes affirment la catholicité de l'Église, puisque l'Église, en fait, que dans le Nouveau Testament, on retrouve à la fois l'Église comme une institution universelle, mais aussi comme une manifestation locale, comme un corps local. Donc, le Nouveau Testament enseigne ces deux réalités, et c'est toute l'affaire d'une ecclésiologie, d'expliquer la relation entre ces deux concepts. Comment est-ce qu'il y a une seule Église de Christ, selon ce qu'on lit quand Jésus, par exemple, dit « Je bâtirai mon Église ». Il ne dit pas « Je veux bâtir des Églises », mais « Je veux bâtir une Église », dans Matthieu 16, 18. Ça nous dit ailleurs que Christ a tout mis, que Dieu a tout mis sous ses pieds, qu'il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Une Église qui est une, qui est universelle. Un peu plus loin, au chapitre 4 d'Éphésiens, l'Éphésien, c'est vraiment l'Épitre de l'Église, il dit qu'il y a un seul corps en parlant de l'Église, donc il y a une seule Église. Et donc, dans le chapitre 5, dans chaque chapitre d'Éphésiens, ça nous parle de l'Église, ça nous parle de Christ qui a racheté cette Église, qui est son épouse, il s'unit à elle. Donc, on a ici le concept de l'Église universelle. Un seul peuple de Dieu qui forme une seule Église sur toute la terre, mais en même temps, le Nouveau Testament nous présente l'Église dans sa localité. Dans l'Évangile de Matthieu, où on retrouve la notion d'Église, que Christ va bâtir son Église, un peu plus loin, il dit, dans le contexte de la discipline, que si ton frère refuse d'écouter, c'est « Dis-le à l'Église ». Alors, c'est à qui ça l'Église? Comment tu peux le dire à l'Église? Bien, c'est « Dis-le aux croyants réunis ». Ce n'est pas à l'Église universelle que tu peux le dire, il n'y a pas un endroit où on peut s'adresser à l'Église universelle, comme on va le voir, ce n'est pas une institution, mais l'Église, c'est une assemblée de croyants. Donc, dans le même Évangile, dans deux chapitres de distance, Jésus emploie le concept d'Église universelle et le concept d'Église locale, qui sont interreliées nécessairement. Donc, ce n'est pas deux Églises, c'est une Église locale, c'est une manifestation de l'Église universelle. On voit l'apôtre Paul qui écrit dans 1 Corinthien 1, comme dans beaucoup d'Épitres, « À une Église particulière, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe ». Donc, il écrit à cette Église-là, avec des questions spécifiques, il écrit aux Galates, aux Églises de la Galatie. Donc, il y a plusieurs Églises, et le mot Église est employé au pluriel pour désigner des corps locaux de rassemblements de croyants, des assemblées. Alors, toute églésiologie doit expliquer le rapport, finalement, entre l'Église du Christ, avec un E majuscule, et les Églises ou une congrégation, ou une Église particulière du Christ. Et la façon qu'on va relier l'une avec l'autre, ça va déterminer en grande partie les contours de notre églésiologie, et en particulier de notre vision du gouvernement de l'Église. Est-ce que l'Église devrait être gouvernée de façon centrale, avec un gouvernement universel, comme dans le catholicisme romain, ou est-ce que chaque congrégation se dirige individuellement, comme dans le congrégationalisme, ou est-ce qu'on a un entre-deux avec une forme de gouvernement synodal, comme dans le presbytérianisme. Donc, il y a différentes formes de gouvernement qui sont proposées, mais qui découlent de comment on voit la relation entre les Églises et l'Église. Mais donc, on a délaissé la notion de visible et invisible pour se diriger vers universel et local. Ce sont deux concepts distincts, quand on parle de la distinction visible-invisible et de la distinction universelle et locale. Ce n'est pas la même chose, mais ce sont deux concepts qui sont interreliés. Et ici, notre confession nous parle d'abord de l'Église universelle avant de nous parler de l'Église locale. Je vous ai dit dans la dernière étude que les quatre premiers paragraphes parlent de l'Église universelle, puis ensuite, à partir du paragraphe 5 jusqu'au paragraphe 15, on parle de l'Église locale. Donc, on commence avec l'Église universelle et le paragraphe 1 nous la présente concernant son invisibilité et le paragraphe 2 concernant sa visibilité. Donc, le paragraphe 1 nous dit que l'Église catholique ou universelle, on peut la décrire comme étant invisible. Et notre confession précise dans quel sens on peut la décrire comme invisible en raison de l'œuvre intérieure de l'Esprit de vérité et de grâce. Christ enseigne que l'œuvre du Saint-Esprit est une œuvre invisible. Il explique dans Jean 3 à Nicodème que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau, il faut naître de l'Esprit, que l'Esprit est souverain pour opérer, régénérer. Il souffre où il veut. Tu entends le bruit, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va en le comparant au vent que l'homme ne contrôle pas, qui n'est pas sous la maîtrise de l'homme. Le mot vent et le mot esprit, c'est le même mot et en grec et en hébreu. Et donc, il y a une comparaison pour dire que le Saint-Esprit fait une œuvre qui est invisible, qui n'est pas restreint par l'Église visible. Si le Saint-Esprit est dans l'Église, l'Église n'est pas propriétaire du Saint-Esprit. L'Église ne contrôle pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'obéit pas à l'Église visible. L'Esprit souffre où il veut. Et donc, si la vraie Église de Christ est composée de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont le royaume de Dieu, parce qu'ils sont régénérés, ils entrent dans ce royaume spirituel, il n'y a aucune Église visible dans toutes les différentes familles d'Églises qui existent qui a le monopole du Saint-Esprit et qui peut prétendre que le Saint-Esprit n'agit que dans son Église à elle, dans sa famille d'Église. Donc, les Églises de Christ, ou plutôt l'Église universelle de Christ, n'est pas donc limitée à une confession particulière. Et toutes les dénominations qui prétendent être l'Église de Christ de façon exclusive, qui disent « hors de notre organisation, il n'y a pas de salut », que c'est notre Église qui est l'Église du Christ, prétendent finalement avoir le monopole sur le Saint-Esprit, avoir l'exclusivité du Saint-Esprit, parce que, c'est ça, il y a un lien entre les deux. Mais l'Église de Christ, elle est composée de tous ceux qui appartiennent à Christ, qui ont été unis à lui par l'Esprit. Et donc, notre confession dit qu'elle comprend la totalité des élus et qui sont au bénéfice de cette œuvre invisible de l'Esprit, qui les régénère. Alors, dès que quelqu'un est régénéré, il est ajouté à l'Église, il fait partie de l'Église, même s'il ne s'est pas encore joint de fait ou de façon visible à une Église locale. Une autre raison pourquoi on dit qu'elle est invisible, l'Église de Christ, ou l'Église universelle, c'est parce qu'elle inclut aussi les saints dans la gloire, qui ne sont plus dans l'Église visible sur terre. Et on lit, par exemple, dans Hébreu 12, 23, qu'il est question de l'assemblée des premiers-nés. Mais le mot « assemblée », c'est le mot « ecclesia », de l'Église des premiers-nés inscrits dans les cieux. Et donc, il est question de ceux qui sont déjà dans l'état de gloire céleste, qui sont les premiers-nés, de l'esprit des justes parvenus à la perfection dans la gloire, qui font partie de l'Église. On pourrait les appeler l'Église triomphante. On peut parler de nous comme l'Église militante, en autant qu'on ne parle pas d'une Église souffrante au purgatoire. Mais on peut donc considérer ces deux niveaux, et qui sont réunis, parce qu'il est dit dans Éphésiens 1, 10, que le plan de Dieu était de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et donc, il y a une réalité céleste au royaume de Christ, qui inclut des âmes rachetées par Christ, qui sont dans le ciel et qui sont unies avec ceux qui sont sur la terre, qui forment une seule Église de Christ. Et donc, dans ce sens-là, l'Église universelle, à cause de son caractère céleste, est aussi invisible pour nous. Alors, si on résume sur l'invisibilité, l'Église de Christ, c'est exclusivement ceux qui ont été unis à Christ par le Saint-Esprit. Et donc, tous ceux qui sont unis de cette façon-là sont son corps. Et ils sont en communion ensemble, même si on n'est pas en relation concrète avec des gens. On a une communion spirituelle. On est une seule Église, et on doit entretenir une communion dans la mesure du possible, et lorsque l'occasion se présente, avec tous ceux qui sont dans l'Église universelle de Christ. Et c'est par le Saint-Esprit, donc, que cette Église est formée. C'est ce que Paul écrit dans 1 Corinthien 12, versets 12 et 13. Il dit, « Car comme le corps est un et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc, la nouvelle communauté n'est pas caractérisée par des caractéristiques visibles, l'ethnie, la langue, la race, mais par l'appartenance au corps de Christ. Ceux qui sont régénérés sont son corps. Et donc, quand on est baptisé dans l'esprit, quand on est né de nouveau, c'est pour former un seul corps. Il y a un seul corps, une seule Église. Et donc, dans ce sens-là, l'Église universelle, elle est invisible. Et donc, tous ceux qui appartiennent à l'Église, tous les élus appartiennent à une seule Église, même s'ils se retrouvent dans différentes Églises qui n'ont pas tous la même confession. Et ça, donc, il faut garder à l'esprit qu'on a des frères et des sœurs qui, finalement, sont en dehors de nos milieux. À la fin, on sera tous réformés baptistes, bien sûr. Mais, en attendant, il faut les aimer quand même. Bon, je le dis juste en plaisantant. Je fais semblant d'être arrogant. La deuxième caractéristique de l'Église universelle, c'est qu'elle est visible. Alors, si on parle de son invisibilité, on dit qu'elle est invisible, est-ce que ça veut dire que c'est impossible de savoir véritablement qui est sauvé? On ne peut pas voir qui est régénéré. On ne voit pas ceux qui ont le Saint-Esprit. On ne voit pas l'Église invisible. On ne voit pas parfaitement l'Église de Christ. C'est vrai que, donc, notre jugement, à ce niveau-là, pour savoir qui fait vraiment partie de l'Église, est limité. Et que, ultimement, Dieu seul connaît les siens, selon ce que Paul dit dans 2 Timothée 2,19, que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Mais la vraie Église, l'Église de Christ, a nécessairement une manifestation visible, terrestre, qui va être là jusqu'à la fin, parce que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'Église que Christ fonde sur la terre et que l'Église, donc, de Christ n'existe pas juste de façon invisible, mais a une manifestation visible dans les Églises visibles. Et donc, voici comment notre deuxième paragraphe explique la chose. « Tous ceux qui, dans le monde entier, professent la foi de l'Évangile et l'obéissance à Dieu par Christ, qui y est conforme, qui ne détruisent pas leur propre profession par des erreurs, qui en subvertissent le fondement ou par une conduite profane, sont et peuvent être dits des saints visibles. Les congrégations particulières sont constituées de telles personnes. » Alors, c'est ici où les baptistes vont redéfinir le concept d'Église visible sans embrasser la compréhension des autres réformés sur l'Église visible. Alors, ils sont assez d'accord sur la question de l'Église invisible. Ce sont les élus régénérés qui forment l'Église, mais sur l'Église visible et sa relation avec l'Église invisible, là, on a une différence importante. Donc, dans la formulation ici, c'est reformulé, et on voit qu'ils ont un peu restreint l'usage de la terminologie d'une Église visible, en disant, il y a comme une concession qui est faite au paragraphe 2, en disant que c'est, on peut les appeler, comment ça dit, tous ceux qui ont une profession de foi crédible, peuvent être dit des saints visibles. Donc, on ne parle pas comme tel de l'Église visible parce qu'ils veulent éviter l'éclésiologie mixte des Églises de l'époque, des grandes Églises protestantes, qui étaient des Églises nationales, de multitude, des Églises de masse, et qui utilisaient en particulier ces Églises-là, ces Éclésiologies, la parabole du blé et de l'ivraie pour expliquer ce qu'est l'Église, pour expliquer la nature de l'Église, en disant que, quand Jésus donne cette parabole, il nous dit que, dans son Église, le blé et l'ivraie vont cohabiter. Et, quand Jésus explique la parabole, il nous dit que le blé, ce sont les fils du royaume et que l'ivraie, ce sont les fils du malin. Et il dit, bien, ils sont dans la même, dans le même royaume, le royaume de Christ, et il faut attendre le jugement dernier pour qu'il y ait un tri. Donc, il ne faut pas chercher une Église parfaitement pure, il faut accepter que l'Église visible, elle est mixte, qu'elle est impure, parce que le royaume de Christ va s'étendre sur tout le monde, et c'est comme un filet qui va ramasser à l'intérieur des choses bonnes et des choses moins bonnes, mais qui vont être comme incorporées pour un temps dans la structure de l'Église visible. Alors, dans cette ecclésiologie, des réformés ou des anglicans ou des luthériens, il y a cette idée que l'Église visible, qui est l'Église de Christ, elle est par nature une Église mixte. Alors, la façon que les baptistes emploient le concept d'Église visible, c'est justement pour rejeter cette idée-là. Et donc, ils vont concéder que, oui, on peut distinguer visible d'invisible, et ils vont concéder au paragraphe 3 que l'Église visible, elle n'est pas parfaitement pure, de sorte qu'on retrouverait au sein de ceux qui professent la foi dans les Églises baptistes que des gens qui sont régénérés, donc que l'Église visible correspond exactement à l'Église invisible. Ce n'est pas ce qu'ils prétendent, on va le voir au paragraphe 3, qu'il n'y a aucune Église sur Terre qui est parfaitement pure. Mais, ça ne veut pas dire pour autant que l'Église de Christ, telle qu'il la veut sur la Terre, doit être composée de blé et d'ivraie. Et parce que cette parabole que Jésus donne n'a pas pour but de nous décrire la nature de l'Église, mais elle nous décrit plutôt le monde. C'est ce que Jésus dit quand il donne l'explication dans Matthieu 13, 38, il dit « Le champ, c'est le monde ». Il ne dit pas « Le champ, c'est l'Église » et dans l'Église, il y a du blé et de l'ivraie. « Le champ, c'est le monde » et dans le monde, les fils du royaume cohabitent avec les fils du malin, donc les deux semences correspondent aux deux postérités, la postérité de la femme, la postérité du serpent, qui cohabitent dans le monde, mais on ne doit pas former une Église avec eux. l'Église se forme en être appelée hors du monde et non pas à intégrer le monde pour intégrer à l'intérieur des structures de l'Église des personnes qui ne professent pas la foi ou qui ne marchent pas dans l'obéissance ou qui ne sont chrétiens qu'extérieurement, mais qui n'ont vraiment pas d'amour pour Christ, parce que Paul dit que si quelqu'un n'aime pas Christ, qu'il soit anathème, alors il ne soit pas incorporé dans la structure visible de l'Église, et puis ça, c'est des grandes Églises où on ne pratique pas non plus la discipline de l'Église, à moins que vous soyez un meurtrier ou que vous ayez commis des offenses criminelles majeures, on peut vous excommunier, mais autrement, vous allez être intégré dans l'Église et qu'il n'y a pas de discipline. Donc, la 1689 considère que l'Église universelle, elle est bien visible, mais on la voit au travers des saints qui prophèdent la foi. Et donc, ce n'est pas que l'Église universelle, elle est proprement une institution visible. Notre ecclésiologie rejette catégoriquement l'institutionnalisation visible de l'Église universelle. On rejette l'idée que Rome est à la tête de l'Église universelle, on rejette un gouvernement universel de l'Église. Ce qu'on dit, c'est que l'Église, finalement, on va le voir, doit être gouvernée localement, mais que cette grande Église universelle, c'est Christ qui en est la tête, et on la voit au travers des saints visibles, c'est-à-dire de ceux qui appartiennent à Christ, qu'on voit dans le monde, on le voit par leur profession de foi et par leur manière de vivre. Donc, autrement dit, l'Église universelle n'est visible que par des églises locales qui sont composées de croyants ou qui sont fidèles à Christ. Et on retrouve, on retrouve donc ces saints partout sur la terre. Alors, l'Église locale devrait conséquemment être composée exclusivement de ceux qui ont une profession de foi crédible. Regardez comment c'est dit, « Tous ceux qui, dans le monde entier, professent la foi de l'Évangile et l'obéissance à Dieu par Christ, qui y est conforme, qui ne détruisent pas leur propre profession par des erreurs qui en subvertissent le fondement ou par une conduite profane, sont et peuvent être dits des saints visibles. Et, de telles personnes, les congrégations particulières sont constituées. » Alors, c'est quoi une profession de foi crédible? Bien, la confession nous dit qu'il y a deux critères. La vérité de l'Évangile doit être confessée et l'obéissance à Christ doit s'en suivre. Pour qu'on considère une personne comme un chrétien, bien, il faut que sa profession de foi reflète l'Évangile. S'il n'a pas une compréhension de l'Évangile, s'il nie l'essence de l'Évangile, on ne le considérera pas comme un chrétien. C'est là où on a tout le débat, ce qu'on peut reconnaître, par exemple, les catholiques comme des chrétiens authentiques, et pas juste chrétiens dans un sens historique, traditionnel, mais chrétiens ni de nouveau. C'est compliqué parce que la distinction avec eux touche à l'Évangile, notamment à la justification par la foi seule. Mais donc, laissons de côté cette question pour le moment. l'idée, c'est que il y a le critère de vérité qui doit être confessé et d'obéissance, et ensuite, la confession le formule négativement en disant que non seulement il faut confesser la vérité, mais il ne faut pas amalgamer les vérités de l'Évangile à l'erreur, à des erreurs qui viendraient subvertir le fondement de l'Évangile. Parce qu'il y a des églises qui continuent de confesser la vérité mélangées avec l'erreur qui récite le Notre-Père ou qui récite le crédo Nicée-Constantinope ou le symbole des apôtres, donc où on a comme condensé l'orthodoxie et les vérités indubitables de la foi chrétienne qui doivent être crues pour être sauvées, mais en même temps vont affirmer des choses contraires qui contredisent cela. Donc, notre confession dit qu'il faut que tu confesses cohéremment la vérité et que tu marches dans l'obéissance sans venir contredire ta profession d'obéissance par une conduite profane. Donc, autrement dit, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui nominalement appartient au christianisme, qui a été baptisé, qui sur les registres du gouvernement s'identifie comme un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Christ, qui croit en lui et qui le suit. Et une telle personne, donc, bien, est régénérée et appartient à l'église et est notre frère ou notre sœur. Et les églises de confessants exigent que ceux qui sont membres de leur congrégation aient une telle profession de foi crédible. Parce que, donc, cette confession, c'est le fondement de notre membriété. C'est pour ça qu'on fait des voeux de membriété. On veut que les gens professent la foi publiquement, qu'ils confessent leur obéissance à Christ et d'après ce qu'on peut entendre et voir si ça nous paraît crédible, on leur impose les mains pour les reconnaître comme des saints visibles avec qui on est en communion et en alliance dans une église locale qui est une manifestation visible de l'église universelle invisible. Et donc, avec ça, bien, vient le rejet d'un autre élément qu'on retrouve dans la confession de foi de Westminster qui déclare que l'église visible comprend tous ceux qui professent la vraie religion ainsi que leurs enfants. Au paragraphe 2 de la confession de foi de Westminster, donc, notre confession a retiré cela, a ajouté que ce n'est pas tout de juste professer la vraie religion, il faut aussi vivre cohéremment avec celle-ci, mais la place des enfants, nous croyons que nos enfants, les enfants dans les églises baptistes, grandissent à l'intérieur de l'église visible, sont présents dans l'église visible, mais ne peuvent pas être considérés comme des membres ni de l'église invisible ni de l'église visible tant et aussi longtemps qu'ils ne font pas leur propre profession de foi et qu'ils ne marchent pas dans l'obéissance à Christ. Et donc, c'est tout ce qui est exigé, on n'exige pas plus, mais on n'exige pas moins. D'ailleurs, les pédobaptistes eux-mêmes, pour devenir membres formellement, exigent de leurs enfants qui fassent une profession de foi, une confirmation de leur baptême, mais dans la confession, ça dit quand même que l'église visible comprend aussi les enfants des croyants. Nous, on va dire simplement que nos enfants sont présents, mais ils ne sont pas, on va les considérer comme des membres de l'église au moment où ils vont professer la foi. Et donc, vous voyez ici que la distinction entre le crédobaptême et le pédobaptême, le baptême qui procède de la foi ou celui qui vient sur la base qu'on est un enfant d'un chrétien, ne repose pas sur simplement une doctrine différente du baptême, mais une doctrine différente de l'église, une compréhension différente de la nature de l'église. C'est parce qu'ils croient à cette église visible, mixte, qu'ils n'ont pas de problème d'incorporer sur une base naturelle des membres qui ne sont pas encore sauvés, qu'ils ne seront peut-être jamais, mais qui, à leurs yeux, vont faire partie de l'église visible parce que pour eux, l'église visible, ce n'est pas tous ceux qui sont sauvés. Ils font une distinction entre ceux qui ont le salut qui sont dans l'église et ceux qui sont dans l'église mais qui n'ont pas le salut mais sont quand même dans l'église de droit comme membres du corps visible de Christ. Alors, c'est une éclésiologie qui a été rejetée par les congrégationalistes et par les baptistes, je pense, d'une façon plus cohérente parce que les congrégationalistes baptisaient quand même leurs enfants même s'ils croyaient à une éclésiologie de croyants seulement, mais les baptistes ont fait le pas cohérent de dire, si la vraie église est composée de gens qui professent la foi, on devrait baptiser seulement ceux qui professent la foi puisque le baptême, c'est la porte d'entrée dans l'église visible. de la foi, c'est la porte d'entrée d'entrée dans l'église